Les rois et chefs de village, bientôt reconnus comme auxiliaires de l'administration. Le projet de texte définissant leur nouveau statut va abroger l'arrêté de 1934. Ce nouveau texte ne concerne pas les chefs de tribu et de province. La délégation de la cheferie traditionnelle n'a pu obtenir leur prise en compte. La tutelle explique qu'il s'agit dans un premier temps de donner ce statut aux chefs de village qui ont les mêmes attributs et que l'on rencontre sur toute l'étendue du territoire. La question des chefs de tribu, c'est un fait historique. Les chefs de tribu existent. Mais la base sur laquelle nous voulons légiférer, c'est le chef de village qui est partout sur l'ensemble du territoire. Et dans la construction d'une nation, nous estimons que la notion de tribu nous ramène à des considérations tribales. Et donc avec les chefs, nous avons regardé la question dans tous les sens. Nous avons des pistes. Il faut reconnaître des faits établis. Mais il faut légiférer sur la base de ce qui peut nous permettre de consolider l'unité de la nation. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Et nous avons été gérés par un arrêté colonial de 1934. Que le chef de l'État veut essayer de corriger. Et nous sommes très heureux. Cette satisfaction aussi parce que les deux parties ont convenu de l'envoi de délégations pour s'imprégner des expériences d'autres pays comme le Ghana et l'Ouganda avant l'adoption du nouveau statut des chefs traditionnels. Un statut voulu par le chef de l'État pour associer les chefs coutumiers à la gestion de la chose publique. Sous-titrage Société Radio-Canada